Musique Hey coucou les amis c'est Clim On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de l'apocalypse challenge Alors vous voyez là je souris, je vous parle, je suis contente de vous voir mais en fait à l'intérieur je suis triste Je suis tristesse, déchirement, l'heure est grave les amis L'heure est grave parce que nous allons perdre Dina Dina est sur le point d'être emportée par une maladie mortelle incurable Bizarrement, aujourd'hui nous sommes le 11 mai au moment où je tourne cette vidéo Sachez que cette histoire fait écho à certaines choses pour moi Mais bref, nous allons donc perdre Dina Dina a attrapé une maladie mortelle incurable que normalement on n'attrape que dans la jungle Voilà ma faute, my bad, autant pour moi j'aurais pas dû mettre des bestioles dans la baraque Donc elle va mourir Voilà, j'ai fait un petit meeting au sommet avec le spécialiste français de l'apocalypse C'est à dire Missing Qui m'a suggéré éventuellement des solutions alternatives mais qui ne me conviennent pas dans ma vision de l'apocalypse C'est trop facile Voilà Ouais non mais je cherche aussi Je vois bien que je cherche un peu la merde en fait dans l'histoire Mais bon voilà Du coup Dina va mourir d'ici quelques jours Je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent avant de m'apercevoir qu'elle était malade C'est que j'avais prévu de faire d'autres enfants Je voulais attendre que les jumelles soient enfants pour que ce soit plus facile Mais on va manquer de temps un peu On va être un petit peu short sur ta ligne Donc, donc Eh ben, elle va repartir au charbon la dame Elle va y aller On va enchaîner sur une deuxième recesse En espérant qu'elle ne pond pas des triplés Non mais là, alors là je vous le dis Entre les factures de ouf La maladie incurable Si avant de mourir elle me pond des triplés Moi je rage quitte Je rage quitte, c'est compris Donc on va mettre le couvert pour un petit troisième Qui va je l'espère venir tout seul Ce qui en plus devrait normalement repousser un petit peu la date de la mort Normalement Puisque Puisque Il est A ma connaissance impossible de mourir en étant enceinte dans les Sims Donc ça peut potentiellement nous aider le fait de faire des enfants et de la faire tomber enceinte Deuxième chose, deuxième petit point Lors de la première de l'épisode numéro 10 Que j'ai passé avec vous Je me suis fait disputer Je me suis fait disputer Parce que Soit disant J'ai pas le droit d'utiliser le téléphone pour faire ma tâche du jour Que soit disant C'est Missing qui l'a dit Que Nenni J'ai Lors de cette réunion au sommet Qui d'ailleurs vient de s'est terminée C'était le kippie Et Missing m'a Confirmé Que Je pouvais Utiliser le téléphone Et l'ordinateur Afin de faire mes tâches du jour Et uniquement mes tâches du jour Jusqu'à ce qu'elles soient Complètes Donc J'ai le droit Voilà Que ce soit bien clair On n'essaie pas comme ça de dire que j'ai triché Ou que je fais game over Ça suffit Ok Je vous signale que J'ai une maladie incurable Je viens juste de me débarrasser des factures Et elle va avoir des triplés je le sens Donc soyez un peu gentil Troisième chose Nous allons tout de suite enlever le trait de terrain Qui dit On va pas perdre des gens comme ça à chaque génération Ce sera ses trois traits Et on est parti Donc ma pauvre Dina Du coup je m'interroge quand même un petit peu Parce que vu qu'il lui reste trois jours Plus de trois jours on va dire Et qu'elle va donc pas mourir avant Qu'une fois enceinte elle est censée pas mourir Il y a deux possibilités qui s'offrent à moi Où je fais tout de suite une grossesse En espérant que S'il y en a qu'un J'ai le temps de la faire retomber enceinte tout de suite Pour gagner trois jours de plus Et avoir mon nombre d'héritiers voulu Oui ça ça sent le plan foireux De Elle me pond deux fois des jumeaux Ou alors J'attends quand même un ou deux jours Sans refaire d'enfant Et je fais un enfant le dernier jour Comme ça hop Elle lit le temps de la grossesse Avec le risque que A peine accouchée elle décède En sachant Que je ne peux que Allaiter cet enfant Donc Non Ça va être Ça va poser problème Est-ce qu'il y a un stade après EBIT ? Alors je viens de vérifier Il y a effectivement un troisième stade après ça Qui va durer huit heures Donc je n'ai pas le choix Il me faut lui faire un enfant tout de suite Parce qu'il faudrait qu'elle le nourrisse rapido Et qu'après il tienne sans manger Bon allez on se tente Pire elle meurt Au pire on perd l'enfant De toutes les façons Si elle meurt Il n'y a pas d'enfant On va faire comme ça Si vraiment les services Parce qu'après on a 24 heures Avant que les services sociaux débarquent Ça passe tu vois Ça passe quoi Allez on y va maintenant Parce que depuis tout à l'heure On parle beaucoup pas On se croirait en live Vas-y fou là lui Est-ce que j'ai le droit De prendre des cadeaux du père Noël S'il vous plaît Je pense que j'ai pas le droit Va vite 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 Tout de suite Est-ce que tu es prêt mon petit Angelo A élever tout seul 2, 3, 4, 6 enfants Sache que si tu n'es pas prêt Ce n'est pas grave Parce que ça va quand même arriver Bon les filles Valentina a très faim Oui bah s'en occuper 5 minutes les filles Oh eh oh Sinon on partait aussi Avec l'assistante sociale Attends un peu Ta mère elle va aller te préparer A manger avant de mourir Quelle horreur De quelle horreur Ta mère Ta mère va te préparer A manger avant de mourir Mais pas peur Il ne faut pas aller faire A manger à ses enfants S'il te plaît Oh putain la misère Je sais que c'est habituel Chez moi Mais j'ai quand même Dans l'apocalypse C'est quand même le challenge Où j'ai un peu honte J'ai un peu honte De voir les gosses Comme ça Bon et Angelo On en est où Faut qu'il passe des appels Que j'ai le droit de passer Méfiez-vous hein Et je travaille dans 9h Et je suis très fatiguée Et j'ai grave la dalle Et c'est la misère C'est le bordel partout Et on va perdre Dina Bordel Bordel Je suis dégoûtée C'est pas comme ça J'avais planifié la génération Tu vois Moi j'attendais Que les filles soient enfants On aurait fait un petit troisième Puis peut-être un quatrième Tout le monde aurait débloqué Des choses Et ça a roulé Tout chose tranquille Jusqu'à la génération 2 Mais Bah non Ça va pas se passer comme ça Non Pas le droit de faire De cette princesse Tu peux vomir Si ça te fait du bien Vomis le poison On voit l'avantage Madina Y'a plus de bestioles C'est plutôt cool quoi Non C'est trop tard Oui Trop tard C'est peut-être pas cool J'ai Oui Oui dans l'épisode précédent J'avoue avoir dit Merci les abeilles Vous remenez quand vous voulez Comme ça Comme l'émoji Mais tu peux pas Fermer ta gueule Des fois Ouh là Oh Y'a le père Noël Il a pouf Moi je croyais C'était que les Jedi Qui pouffaient Si si les Jedi Ils font pouf Ils sont morts C'est Obi-Wan Kenobi La pouf Il est mort Luke Skywalker Et pouf Il est mort Ça pouf Les Jedi Peut-être le père Noël est un Jedi Tu sais pas On va bien manger peut-être non Comme ça après tu vas dormir Ah toi tu peux pas y aller Parce que tu sais pas marcher toi Et bah si tu savais marcher Tu pourrais manger D'ailleurs on en est où là Ouh là là Il va falloir bosser de tout ça Qu'est-ce que c'est ça T'as la ramasse Oh remarquez Quatre jours avant de grandir Elle devrait être enfant Avant que Le prochain La prochaine catastrophe naisse Oui 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 Elle est mourante Et je lui fais toujours Faire du ménage C'est pas parce qu'elle va mourir Qu'elle doit plus rien faire Faut bien que quelqu'un Fasse le ménage Tant que ce soit Elle va se dire plus à rien Son seul job Pendant trois jours C'est incubateur Je comprends mieux Pourquoi elle s'est cachée Pendant cet épisode Elle savait que Que ça n'allait pas bien Se passer pour elle Ecoute Germaine J'ai envie de te dire C'est comme ça Au final la plus emmerdée C'est pas toi C'est moi Bon toi tu meurs Mais en vrai Tu existes dans deux milliards de parties T'es pas vraiment morte Moi par contre Je vais décéder avec tous les enfants Que tu vas nous prendre Ecoute moi petit jeu d'amour Ça fait 18 ans Qu'on se connait maintenant 19 ans presque J'ai toujours été là moi pour toi Ou presque Il n'y a que quand T'as fait ta crise d'adolescence Avec des Sims 3 Je préférais pas avoir ça Mais sinon J'ai toujours été là pour toi Petit jeu Mais si tu pouvais juste C'est Germaine là Qui rôde comme un camionneur Ah bah quand même Pardon Donc bref Je disais Petit jeu S'il te plaît Je t'en supplie Une seule chose Je te demande une chose Une fois Ne me donne pas De jumeau Ou de triplier Je t'en supplie Petit 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 Merci 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 Donc Germaine Elle fait des rôdes camionneurs Oh bon dieu Deux jours Ça passera pas Et bon vous enlevez le gosse C'est obligé Si elle est enceinte A la fin du moodlet Est-ce que le moodlet S'annule Ou est-ce que le moodlet Attend patiemment son tour Parce que moi J'ai vu que dans les solutions Pour soigner Et machin Il faut se transformer En squelette Le temps du De l'empoisonnement Et après du coup Ça fait disparaître Le moodlet Ça se trouve Le fait d'être enceinte Ça va faire disparaître Le moodlet peut-être Si le truc Il arrive à la fin Et qu'il peut pas la tuer Peut-être il va s'en aller Ça se tente Moi je vous dis Ça se tente De toute façon J'ai pas le choix Elle est enceinte Elle va mourir Dans tous les cas Dans tous les cas Ça n'est pas de mon ressort J'aurais fait le maximum Pour essayer de sauver De sauver les miches De ma partie Oui pas celui de Dina Oh putain Il aura plus personne Pour faire monter son charisme De la flèche là Et bah quand elle est pas enceinte Il y a une seule flèche Comme ici Comme ici Attends quand j'approche Ça disparaît là Normalement il y a une flèche Comme ça Une seule Et là quand il y en a deux Bah ça veut dire que Il y a un bébé Il y a un bébé Ouais T'as pris un vert baby C'est trop bien Ça t'as plus ou Tu en as mis un petit peu sur toi A priori Non ? C'est pas grave La dernière petite goutte C'est un problème pour tout le monde Tu sais Ne t'inquiète pas Oh cette terre intelligente C'est Je Pardon J'ai trouvé la miniature De cet épisode Oui Quand tu commences à avoir Des trucs verts Comme as dégueulasses Tu vas mourir C'est sûr C'est Cherche pas en fait J'ai même pas besoin De moudelette Je le vois Je le vois ta tête Que tu es en train De desserrer de toutes les façons Donc pourquoi j'ai fait un apôt Pourquoi ? C'est la faute à Missing C'est toujours la faute Toujours la faute de Missing Il faut le savoir C'est un principe de base C'est lui qui m'a donné envie De faire un apocalypse challenge Parce que Parce que je suis le sien D'ailleurs je vous invite à le suivre Bah faut faire à manger Parce que ta fille Elle a la même Et que déjà Quand on va enlever la Ce serait quand même con Quand on enlève tous les enfants Je veux dire À un moment donné Moi je peux pas Je peux pas gérer Ce genre de choses Tant qu'à faire Qu'est-ce qu'on aurait besoin D'acheter potentiellement Des lits d'enfants Peut-être Non Je suis en train de me dire Où est-ce qu'on va foutre Les lits d'enfants Et bah là Voilà Le prochain là Il est bodybuilder Je vous dis Ou athlète professionnel Je sais plus laquelle Des deux branches c'est Mais le prochain Il s'occupe de bouger Les meubles De plus d'une Parce que J'en peux plus Donc déjà On va aller acheter Les lits Et voilà J'ai donc acheté Deux lits Alors c'est pas Les moins chers Mais je pense Que c'est les moins Les moins bons Oh mon dieu Vous imaginez Là deux secondes L'état de stress Dans lequel je suis J'ai deux états J'ai deux états Oh je suis Je suis au bout De ma vie J'ai un sims Qui va mourir Un bébé Qui va être Enlevé Par les services Sociaux Deux bambins Et deux étages Je me sens Pas bien Du tout Je suis Je suis A mes 12 000 De ma zone de confort Donc je vous explique Ce qui va se passer C'est que la petite Elle était en haut Dina elle était en bas J'ai demandé à Dina De venir aider la petite Donc Dina est montée Elle a pris la petite Elle est redescendue Et là maintenant Elle va la remonter Pour l'emmener sur le pot Parce que monter La prendre Et aller sur le pot direct C'était quand même Nettement trop simple Il y avait quand même Pas assez d'étapes Tu vois En plus là Elle sait toujours pas Qu'elle est enceinte Donc clairement Il y a deux jours Avant de passer On va perdre l'enfant Je vous le dis A moins que le moodlet Se disparaisse Parce qu'il peut pas tuer Dina Parce qu'elle est enceinte Sinon on a perdu le bébé Elle aura absolument Jamais le temps De la laiter avant de mourir Mon toi déjà Tout de suite Tu appelles tes potes Ils sont joignables A quelle heure ces potes là Parce que Moi je veux bien Passer des appels pro Mais ils sont pas joignables Le matin Ils sont pas joignables A 18h Tu les appelles à quelle heure C'est quoi C'est entre 19h et 19h12 Bon j'aimerais bien Quand même Qu'elle apprenne Qu'elle est enceinte Donc pour l'épisode Aujourd'hui On va aller jusque là C'est à dire que Je pense vers 23h Minuit Enfin dans la nuit Elle va se réveiller Et faire Pouf Lâcher de confets Et réveillage Dans J'ai l'eau Pour dire Je suis enceinte Voilà Nous vivons dans un monde Apocalyptique Je vais mourir Mais je suis enceinte Non chante pas Chante pas Chante pas C'est nous qui allons mourir Après Bon on va essayer D'appeler ses potes là Ah non toujours pas Bah non Donc autant pour moi C'est pas 19h12 Je sais pas quelle heure Ils sont joignables Ces jours là Bon quelle heure On peut toujours pas les appeler Ah putain 20h on les appelle Non non bah tu manges après Tu manges après Parce que ça se trouve Ça se trouve dans 10 minutes C'est trop tard mon gars Elle va pas tarder A dire Ouh je suis enceinte J'attendais Wadruplay C'est dommage Je peux pas utiliser Le mode d'échographie Non mais pas ta mère toi Mais Tain de sale gosse Je te jure Bon je crois Qu'on est clairement A ce moment De l'apocalypse Au pleur de le bain Où je ne gère plus rien Où tout le monde Tout le monde Est dans le rouge Où il y a des gens Qui vont mourir Où il y a des enfants Qui vont disparaître C'est ce moment là On en est là Voilà Heureusement Dina va nous annoncer Une bonne nouvelle Ah ça y est Putain Oui Voilà Et bah écoutez C'est sur cette note Positive Et Et sur le bonheur Immense Qui se peint Sur le visage De Voilà C'est sur C'est sur cette image Magnifique De cette femme grenouille Avec ses pustules Sur la peau Et de cet homme Ravi de savoir Qu'il va devoir élever Au moins 3 enfants Tout seul Que nous allons Arrêter Cette vidéo Je Je me sens Mal Je me sens Un peu plus mal A chaque épisode C'est de la merde C'est la merde Voilà J'ai pas d'autres expressions Mais Mais bon Bon bah écoutez Les amis Merci d'avoir Subi cet épisode J'espère que ça vous a plu Bizarrement Je n'en doute pas Une seule seconde Moi je suis persuadée Que Voilà C'est bientôt mon anniversaire Je suis sûre Qu'il y en a un ou deux Qui a dû m'acheter Des rames sur Amazon Parce que vous aimez bien Me voir Pagayer 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 Voilà C'est pour ça en fait Je me dois D'être à la hauteur De ma réputation Je vous fais plein 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 De gros bisous Prenez bien soin de vous En ces temps un petit peu difficiles Donc ne nous faites pas une dîna S'il vous plaît Et Et on se retrouve très très vite Sans en live Pour un prochain épisode Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada